Le collectif Aujourd'hui pour Demain, qui cumule plusieurs années d'existence, s'est donné pour mission l'entraide et le développement social. C'est dans cet esprit qu'il a récemment décidé de célébrer la fête nationale de la libération pour soutenir les autorités de la transition et saisir cette opportunité afin de mettre en lumière les défis sociaux auxquels ils font face chaque jour dans leur arrondissement. Pour nous qui sommes natifs du cinquième arrondissement, en particulier le premier siège, parce qu'au nombre des actions que nous attirons l'attention des autres autorités, nous avons un problème d'école. Or, à ce jour, nous voulons que cette transition soit une transition objective dans notre cinquième arrondissement en ce sens que les projets qui sont initiés sur tout le territoire national touchent également au cinquième. Les résidents, confrontés à des problèmes de mobilité dans ce secteur, en appellent à la bonne volonté des dirigeants. Et pour avoir accès, il n'y a pas de route. Nous-mêmes, nous, on a créé des routes, comme vous voyez, et en saison, on a un peu l'accès, mais en saison de pluie, on n'a plus d'accès. Contrairement à d'autres localités qui se réjouissent des routes bétonnées dont elles bénéficient depuis l'arrivée du CTRI, avec l'arrivée des pluies dans le cinquième, on redoute de revivre les nuits d'insomnie à cause des inondations. Nous avons un cas d'inondation. C'est généralement en saison pluvieuse, surtout quand nous approchons la période. Nous craignons pour des familles qui risquent d'être encore victimes du retour de cette saison de pluie. Pour le cas des inondations, il arrive parfois que lorsque ces pluies arrivent et qu'il y a un cas d'inondation, il y a des familles qui peinent à sortir, les uns pour aller au travail, et d'autres pour aller à l'école, encore d'autres pour aller vaquer à d'autres occupations. Donc c'est un problème majeur auquel nous attirons l'attention des plus hautes autorités. Depuis le coup de la libération du pays, de nombreuses voix s'élèvent pour solliciter la bienveillance des autorités de la transition afin de les sortir des conditions de précarité dans lesquelles ils sont plongés depuis plus de 50 ans.